Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et notre analyste vedette du vendredi, Gaétan Barrette. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, il y a neuf syndicats. Jusqu'à présent, il y en a quatre qui ont voté pour, quatre autres qui ont voté contre. Mario, comment tu vois la suite? Oui. Quatre plus quatre, ça fait huit. Le neuvième va voter mercredi, celui de la Haute-Yamasca, où les dirigeants du syndicat ont déjà recommandé, c'est les plus radicaux, ont recommandé de voter contre l'entente. Mais pas juste ça. C'est eux qui ont utilisé l'expression du mépris. 23,5 % d'augmentation de salaire, puis des nouveaux postes permanents, puis des aides à la classe, puis tout ça. Je peux accepter que tu dises que le gouvernement n'a pas été assez sensible à la composition de la classe ou à un volet. Mais parler de mépris, c'est-à-dire que ça, tout ce qui a été offert par le gouvernement, avec mon argent, notre argent, en passant, c'est du mépris. Tu dis, OK, avec une attitude comme ça, je ne sais pas à quoi on peut arriver. Donc, moi, je me prépare sincèrement, je vous dis tout ça pour me dire, je me prépare à l'idée que l'entente va être rejetée. Quoique là, on va peut-être consulter les gens de la NASA, parce que là, on commence à nous expliquer qu'il y a une formule mathématique plus compliquée. Puis peut-être que même si 5 sur 9 avaient voté... Le monde a voté en pleine nuit dans une formule mathématique qu'on comprend. Moi, je vous dis, on a fait l'exercice à l'ajout de faire venir notre collègue Claudie Côté pour qu'elle nous fasse... Elle a tout fait expliquer. Elle a pris comme 4 minutes. Elle nous a tout expliqué ça. C'était limpide. Je comprenais pendant qu'elle parlait. Puis quand elle a arrêté de parler, je ne comprenais plus. Morale de l'histoire, c'est plus compliqué qu'élire un président des États-Unis. Parce que c'est comme un collège électoral, mais qui vote avec des unités puis des mandats. Tout le monde a le même nombre d'unités, mais tout le monde n'a pas le même nombre de mandats. Moi, ce que je trouve malheureux dans tout ça, c'est qu'appuyer la grève, pas appuyer la grève, le but de l'exercice, c'était que tout le monde marche dans le même rang après. Et là, déjà, on entend un discours qui émane de la FAE. Sylvain Mallette, l'ancien président qui est aujourd'hui délégué syndical dans les basses Laurentides, était sur nos autres en train de dire, dans le fond, l'entente n'est pas bonne parce que le gouvernement nous a punis. Donc, on est déjà en train de fourbir les armes pour une autre bataille. Et pourquoi? Pour blâmer, encore une fois, le gouvernement, comme si c'était sa faute si tout d'un coup, tous ces profs-là rejetaient l'entente de principe. Oui, et Gaétan, de faire voter les membres à 1h30, 2h du matin, avec des taux de participation, évidemment, qui sont anémiques, c'est pas sérieux? Bien, ça fait l'Université du Québec à Montréal, au cégep du Vieux-Montréal, ça fait assemblée, arrangée, pactée pour en arriver à ses fins. C'est à ça que ça ressemble. Et j'écoutais à l'instant, Emmanuel, avec la complexité cosmique, orbitale de la façon de calculer les choses, ça ressemble à ça. Tu sais, Emmanuel, c'est pas mal compliqué, là. Je veux bien croire que l'entente qui est sur la table a plusieurs pages. Bon, des dizaines de pages. Mais franchement, à un moment donné, ça prend pas une éternité pour faire un vote. Et puis là, bien, c'est ça. Là, au moment où on se parle, on a une organisation syndicale qui veut essentiellement sauver sa peau. Une des façons de le faire, c'est comme ça. Et il ne faut pas oublier que ce vote-là... Moi, j'ai entendu Sylvain Malette, aujourd'hui, dire « On avait accepté 12,7 %, puis là, ils sont arrivés avec 17. On avait accepté 12, mais on a voulu une close remorque. » Écoute, là, à un moment donné, là, ça sent le futur marodage. Et je pense qu'il y a des gens sur le terrain, à la FAE, qui sont pas contents de leur exécutif. Et l'exécutif essaie de jouer des cartes pour sauver sa propre peau. Bon, puisqu'on parle de syndicats, le premier ministre François Legault, hier, on l'a entendu, a dit qu'il y avait un énorme défi au Québec dans le domaine de la construction. Il fallait moderniser le milieu, le rendre plus efficace, assouplir les règles. Est-ce que c'est une mission possible ou impossible pour le ministre du Travail, Mario Jean-Boulay? Difficile, mais possible et nécessaire. Moi, je le dis, là, je suis... Je veux pas dire que je suis un partisan de sa loi, j'attends de la lire. Mais je suis un chaud partisan d'une réforme majeure de la construction qui vise deux choses. construire plus, construire plus, donc plus vite, et construire pour moins cher. Parce que des fois, on oublie ce volet-là. Mais quand... Tu sais, on dit que les loyers sont chers. Mais si ça coûte plus cher à construire un bloc parce qu'on s'est monté tout un système de protection des métiers d'un puis de l'autre, puis toi, tu peux pas toucher à ça. En bout de ligne, c'est les ménages, c'est les gens ordinaires qui habitent ces côtés. L'argent, elle vient toujours de quelque part. Donc, t'as beau dire que ça coûte plus cher à construire, bien, ça va se refléter dans le loyer, ça va se refléter dans l'achat d'un petit bungalow pour un ménage. Et donc, il faut au Québec qu'on puisse construire plus, plus vite, et qu'on puisse construire pour moins cher. Et là-dessus, Jean Boulay, les attentes sont là. Il doit livrer la marchandise, même si ça signifie un certain affrontement syndical. Emmanuel, oui? C'est pas le même genre d'affrontement syndical, cependant. C'est pas les infirmières qui s'occupent de nos parents malades, puis c'est pas les gentilles enseignantes qui s'occupent de nos enfants. C'est les travailleurs de la construction. Je suis pas sûre qu'ils vont avoir le même mouvement de sympathie. Le défi, cependant, pour le gouvernement, c'est que dans cette... Après quelques années au pouvoir, c'est comme s'il faisait un aveu qu'il est pas capable d'améliorer l'état des choses au Québec sans se lancer dans des réformes en profondeur. Alors là, il est atteint de réformistes aigus. Il y a eu la santé, l'éducation, la construction. Puis là, il entame une qui s'annonce corsée, à dehors, qui s'est déjà mis à dos les syndicats. C'est pas facile d'y arriver. Oui, mais en même temps, le gouvernement est là pour gouverner dans l'intérêt de la population. Alors ici, de quoi qu'il est... Quel est l'enjeu? Mario l'a bien dit. Quand on est rendu à avoir besoin de deux comptes de métiers pour mettre une porte et la poignée de porte, et ça, ça entraîne des coups, bien, le coût, c'est qui qui le paye? Bien, c'est l'électorat, c'est le citoyen. Alors le gouvernement est là pour gouverner et faire un certain ménage là-dedans sans impacter la qualité du produit. Restez là. Entendre Denis Coderre aujourd'hui, c'est comme s'il était déjà chef du Parti libéral du Québec. Merci. Merci.